coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis de retour pour vous montrer comment j'ai réalisé ce bain d'huile avec nos huiles africaines donc restez là pour voir la suite de la vidéo voici les ingrédients que je vais utiliser je vais commencer par l'huile de palmiste qu'on appelle manyanga chez nous au cameroun je n'ai pas mesuré les quantités vraiment les quantités sont au choix libre à chacun de décider quelle quantité appliquer sur ses cheveux et j'avais préalablement réchauffé un peu l'huile sur le feu parce que la quantité d'huile de palmiste qui me restait était très petite contrairement à l'huile de palme que j'applique là maintenant que tu vois que j'applique qui est beaucoup plus plein dont j'avais pas besoin de réchauffer celle ci dont j'applique l'huile de palme comme tu as vu et ensuite je vais ajouter environ une cuillère à soupe d'huile de coco et comme tu peux le constater j'ai utilisé essentiellement les huiles saturées pour ce bain d'huile quand tu fais le bain d'huile privilégie les huiles saturées parce que le but d'un bain d'huile c'est de faire pénétrer l'huile dans les cheveux c'est de nourrir les cheveux et les rendre malléables pendant le lavage donc après donc je vais mettre mon huile dans ce bol et le laisser fondre au bain marie ici je prends un peu d'eau et je sprays sur mes cheveux parce que mes cheveux étaient vraiment secs j'ai eu vraiment de la paresse ces derniers jours avec mes cheveux j'ai un peu négligé mes cheveux ça arrive c'est pas tous les jours qu'on a la pêche pour prendre soin de nos cheveux donc je sprays un peu juste pour les rebooster avec une petite et une petite hydratation pardon et je commence à faire des petites touffes généralement c'est bien de séparer les cheveux en touffant quand on applique un masque ou un bain d'huile c'est vrai je le fais pas tout le temps mais c'est mieux surtout pour les bains d'huile parce qu'il faut vraiment que je pénètre donc là j'écoutais un peu la musique comme tu as pu le constater et voilà je le fais souvent et je le recommande aussi à celles qui ont parfois la paresse de prendre soin de leurs cheveux la musique va vous aider à ne pas voir le temps passer et vous verrez que en faisant tout le temps vos soins en écoutant la musique vous allez être plus discipliné c'est aussi c'est une très bonne astuce vraiment pour celles qui ont beaucoup de paresse mettez musique que vous adorez je sais pas moi même une pièce une playlist et faites vos soins en écoutant de la musique ça va vous faire vraiment prendre le temps pour vos cheveux et vraiment travailler vos cheveux prendre soin de vos cheveux de façon agréable donc là j'applique comme tu peux le constater mon bain d'huile sur chaque partie sur chaque touffe et en appliquant vraiment je prends le temps de bien faire pénétrer et ceci vaut pour tout type de produits que tu décides d'appliquer sur ta tête il faut pas être pressé quand on applique les produits sur les cheveux crépus le cheveux crépus c'est un cheveu qui est très délicat c'est un cheveu qui est très gourmand très assoiffé et tout est très gourmand vraiment il faut le dire donc tu vois comme quand comme j'applique l'huile je sépare chaque touffe et je fais pénétrer bien à l'intérieur je vais continuer à faire ceci sur toutes les touffes de mes cheveux pas à pas et en faisant je profite aussi pour démêler parce que l'avantage aussi quand l'huile est chaude c'est que ça démêle les cheveux oui on démêle aussi les cheveux avec de l'huile chaude et c'est ça aussi le plus du bain d'huile parce que le bain d'huile non seulement te permet de nourrir les cheveux qui sont restés longtemps très sec et quand tu l'appliques si l'huile est un peu chaude pas trop chaude ça doit pas te brûler bien sûr mais si l'huile a quand même un peu chauffé la chaleur sur tes cheveux aura l'effet de les démêler de démêler tes cheveux c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup le bain d'huile est fondamental le bain d'huile est fondamental dans la routine des femmes aux cheveux crépus les cheveux crépus vraiment le bain d'huile c'est une étape que je recommande de faire si possible une fois par semaine vraiment c'est très bien pour nos cheveux parce que nos cheveux ont une nature très sèche nos cheveux et nos cuillères chevelues contrairement aux cheveux des femmes d'autres continents qui sont gras par nature nous nos cheveux les africaines les africaines noires sont secs donc il faut vraiment intégrer le bain d'huile dans ta routine si possible une fois la semaine ou non une fois toutes les deux semaines donc ensuite je réchauffe un peu mes mains et je masse je masse bien le cuillère chevelu je masse correctement ça va faciliter la circulation sanguine ça va permettre aux follicules pileux de s'ouvrir de faire pénétrer les huiles dans le massage capillaire je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos est très important est très important parce que ce qui entraîne la pousse des cheveux c'est le fait que le cuir chevelu soit aéré voilà il faut que le cuir chevelu soit aéré et ça passe par les massages à l'huile chaude par la purification du cuir chevelu dont le massage est très important ça contribue vraiment à la croissance des cheveux donc après avoir bien appliqué mes huiles bien massée et tout je vais arrêter mes cheveux comme tu es en train de voir je vais faire deux nattes c'est pas vraiment des nattes juste rouler mes cheveux sur eux mêmes et je vais twister les bouts là je refais parce que ce que je voulais faire à rater ensuite je vais appliquer du plastique sur ma tête ce n'est que ce gros rouleau que j'ai pu trouver j'ai pas je me suis rendu compte que ma pellicule de cuisine était fini et j'étais obligé d'appliquer de fait tourner ce gros rouleau sur ma tête avec beaucoup de difficultés donc voilà je l'ai appliqué et au dessus je vais mettre mon bonnet en satin que je mets toujours avant d'aller me coucher et je vais m'assurer que ça couvre bien tous les bords de ma tête voilà et c'est l'heure d'aller faire dodo le matin mauvaise surprise mon thé doré était complètement sali par les huiles donc vraiment double bien le mets au moins deux plastiques sur ta tête avant de dormir pour éviter vraiment cet inconvénient ça m'a vraiment dégoûté de voir ça le matin donc là j'enlève et je constate que les huiles ont vraiment bien pénétré dans mes cheveux comme j'ai dit il faut utiliser de préférence les huiles saturées qui sont pénétrant le bain du la besoin des huiles qui pénètrent pour nourrir le cheveu et le rendre assez malléable pendant le lavage je sais pas si tu constates aussi les huiles ont bien pénétré pendant toute la nuit après avoir lavé mes cheveux j'ai appliqué cette serviette pour les laisser sécher et voilà mes cheveux sont doux ils sont ils ont été vraiment bien nourris et ensuite j'ai fait mais puisque je fais d'habitude comme tu peux constater les huiles vraiment c'est ma coiffure préférée ça protège bien les cheveux et ma façon de faire mes tuisses je trouve que ça favorise vraiment la pousse donc voilà c'était tout pour cette vidéo je te remercie et je te donne rendez vous dans